Dans une cave à vin, on range 3 321 bouteilles de telle façon que dans la rangée supérieure il n'y a qu'une bouteille et dans chaque rangée plus basse il y a une bouteille en plus. Question, combien de bouteilles se trouvent tout en bas? Voici un modèle de cette situation. Dans la rangée supérieure il y a une bouteille, dans la rangée en dessous il y en a deux, dans la rangée en dessous de la deuxième il y en a trois, etc. Nous voyons donc apparaître cette suite de nombres pour laquelle on a 1 plus 1 c'est 2, plus 1 c'est 3, plus 1 c'est 4, etc. Il s'agit donc d'une suite arithmétique pour laquelle nous avons ces formules à notre disposition. Dans notre modèle, il y a en tout 15 bouteilles. Comment prouve-t-on ça? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça, ça donne 15. Donc, nous allons utiliser la formule de la somme, formule dans laquelle nous remplaçons de suite SN par 3321. Le T1, on peut le remplacer par 1 et le TN, on peut le remplacer par N. Pourquoi? Parce que T1, c'est 1, T2, c'est 2, T3, c'est 3, T4, c'est 4, et donc TN, c'est N. C'est ainsi que nous obtenons cette équation avec l'inconnu N. Le 2 qui divise, on va le mettre de l'autre côté où il va multiplier. Donc, à droite, nous obtenons 6 642. Le N à gauche, on peut le distribuer. N fois 1, c'est N, et N fois N, c'est N au carré. Ensuite, le nombre à droite, 6 642, on va le mettre à gauche où il va être soustrait. D'où cette équation du deuxième degré avec l'inconnu petit N. Le discriminant de cette équation vaut 26 569. Comme il est strictement positif, l'équation a deux solutions, à savoir 81 et moins 82. Mais pour notre problème, il est évident que le N doit être un nombre naturel. Donc, le moins 82 est à rejeter. Nous voyons ainsi que, tout en bas, il y a 81 bouteilles. Et l'exercice est déjà terminé. Merci. Merci.